Merci à MonFootball qui sponsorise cette vidéo, vous avez tous les liens dans la description, c'est une appli sur le football pour votre téléphone, elle est gratuite, elle retrace vraiment toute l'actu, donc n'hésitez pas à la télécharger, il y a tous les liens dans la description. Salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau retapé, il reste 4 retapés sur ce FIFA 18, avant FIFA 19, et bien sûr il y aura des retapés sur FIFA 19, je le dis à chaque vidéo, mais on me pose la question à chaque vidéo aussi, donc bien sûr qu'il y aura les retapés, c'est votre concept préféré, bien sûr que je vais le reprendre, il y aura des petits ajustements, des petits changements, mais les retapés seront toujours présents, voilà. Voilà, du coup les gars, aujourd'hui c'est le Milan AC que j'ai décidé de prendre, parce que c'est un club quand même que je trouve que, c'est un club qui est en pleine évolution, un club qui est en plein retapé dans la vraie vie en plus, on peut dire que le Milan AC fait vraiment un vrai, enfin fait un retapé un peu, mais dans la vraie vie, donc c'est assez marrant, quand on voit le nombre de joueurs qui sont recrutés par le Milan AC chaque saison, ça ressemble à un petit peu, peut-être qu'ils ont vu mes vidéos, je sais pas, je rigole bien sûr. Voilà, du coup, projet assez intéressant, je vais vous présenter l'équipe, il y a quelques joueurs prêtés, donc Kalinic et Borinis, je crois que c'est deux joueurs prêtés. Je crois qu'ils sont prêtés à long terme, il y a Kessier aussi qui est prêté, après c'est des joueurs qui ont été recrutés, notamment Bonucci, on a du Romagnoli qui est formé, Abate sur le côté droit, Biglia, Kessier, Bonaventura, Suzo, enfin il y a une belle équipe de base, on va dire, c'est par rapport à un retapé avec un club français de deuxième division, ça n'a rien à voir. Là, l'objectif c'est d'être rapidement installé en Ligue des Champions, on a quelques joueurs qui montent énormément en général en plus comme Coutrone, je pense qu'on dit Coutrone, donc je vais dire Coutrone, désolé si je fais une petite faute. Il y a André Silva aussi, ou Adrien, je ne sais plus, qui a un super potentiel, il y a quelques joueurs, Calabria pareil, qui a un gros gros potentiel, donc le but ça va être quand même de faire progresser quelques joueurs, d'en recruter d'autres pour avoir une équipe la plus complète possible, et tout simplement aussi s'amuser, se faire plaisir. J'ai essayé de valider le challenge, parce que l'autre fois j'avais fait un retapé avec un gros club, j'avais fait le Benfica, et au final je n'avais pas réussi à le valider le challenge, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et là l'objectif clairement c'est de réussir le challenge, donc remporter la Ligue des Champions, de toute façon les gars il y a toutes les règles dans la description, voilà, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup on a un gros budget en plus de base, 74 millions, donc le plus gros budget de Serie A devant la Juve, et on a en plus une coupe d'Amical d'avant-saison qui va me donner encore quelques sous, et aussi il y a des ventes qui sont prévues, donc ça risque de faire un gros retapé, j'espère qu'il vous plaît, n'hésitez pas les gars à rejoindre les réseaux sociaux juste ici, à me suivre également sur le Discord, donc n'hésitez pas à m'ajouter, et voilà tout les gars, du coup on se retrouve pour le premier mercato d'été de se retaper, j'espère qu'il vous paiera, c'est parti. Allez les gars, j'ai fait le premier mercato, donc pour ceux qui diraient que c'est trop facile ce challenge, ben moi je trouve le challenge assez intéressant à faire, on est sur la fin de FIFA 18, donc on se fait plaisir, voilà le Milan AC c'est un club qui espère redevenir le grand club qu'il était, et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo tout simplement, on est là sans pression pour se faire kiffer tout simplement, voilà, du coup je vous montre mon mercato, on commence avec l'arrivée de Fawzi Goulam, l'algérien de 26 ans pour 21 millions d'euros, donc un joueur très intéressant qui va être ma doublure à gauche, voilà, donc j'ai déjà un bon joueur à gauche et il vient doublure, j'ai également pris Milinkovic Savic, Sergei, le joueur de, pas de Bosnie, mais le joueur de, j'ai plus, j'ai plus, j'ai plus, j'ai plus sa nationalité, du coup tant pis, Serbie, voilà la Serbie, enfin on arrive, 54 millions, donc il est arrivé pour très très cher, et il va tout simplement venir solidifier mon milieu de terrain, c'est le patron du milieu, ensuite on a vendu Antonelli pour 5 millions, on a vendu Abate pour 9 millions, on a vendu Montolivo pour 6 millions, donc j'ai dégraissé les joueurs assez âgés, j'ai recruté du coup un joueur à droite, Isai, qui devient le titulaire du coup, l'Albanais à droite, j'ai Calabria en doublure, et voilà, c'est un super joueur, il a un petit peu de progression aussi, et il va, je pense, faire très bien le travail, voilà, et enfin j'ai recruté avec le budget qui me restait un autre joueur, c'est Nicolo Barrella, qui lui, pareil, 14 millions, 20 ans, beaucoup de progression, donc voilà pour le Mercato, Mercato assez intéressant, on n'a plus de sous quasiment, donc on a bien dépensé, et du coup l'équipe, la voici, Chala Noglu, Kalinic, Suzo, le milieu de terrain, Biglia, Bonaventura, Smiljkovic, Savic, Romagnoli Bonucci en défense centrale, Rodriguez sur le côté gauche, Isai à droite, et Donnarumma dans les cages, voilà les gars, pour cette saison, le premier Mercato, je vous montre mon groupe de Ligue Europa, il y a le Gédinia, il y a Eberden, et il y a Guimaraes, voilà, pour la Ligue Europa, on se retrouve de suite les gars, pour la mi-saison, c'est parti ! Allez les gars, on est parti pour la mi-saison, comme prévu, et on a fini premier en Ligue Europa, donc on va jouer un adversaire plus faible, normalement en 16ème de finale, on verra bien sur qui on tombe, en ce qui concerne le championnat, alors la Coupe d'Italie, on est actuellement en liste contre Sassuelo, voilà, on verra ce qu'on arrive à faire, et en Caccio, on est actuellement 2ème, derrière la Juve, qui a 51 points, on en a 38, donc on est plutôt pas mal, on va dire, la Juve est vraiment impressionnante, pour le coup, elle est vraiment au-dessus, nous on est juste derrière, donc on est bien, on est bien, je vous montre de suite les gars, les augmentations de joueurs, les stats, alors les stats, 21 buts pour Akan Salanoglou, le Turc, grosse demi-saison, très très grosse demi-saison, pareil pour Sousouelo, 19 buts, donc là on est vraiment sur 2 joueurs qui ont été très très performants, voilà, ensuite des stats un peu disparates, en sachant que j'ai fait quand même pas mal tourner l'équipe, dans les matchs qui ont été joués, en termes de passe-dé, Sousouelo dit passe-dé, meilleur passe-dé, déjà 10 passe-dé, alors qu'on est à la moitié de la saison, et en termes d'augmentation, et bien ça progresse, voilà, ça progresse, Coutroné, Silva, ça progresse bien, plus 3, plus 2 pour d'autres joueurs, Minikovic, Savic notamment, voilà, les joueurs progressent quand même, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, il y a quelques joueurs qui sont en fin de contrat, donc je vais essayer de les prolonger, on a notamment, du coup, le Kalinic et Borini qui retourneront à leur club à la fin de la saison, vu qu'ils sont prêtés, on a du coup, quelques joueurs aussi qui sont en fin de contrat, on les prolongera, je pense, et Storari, lui, qui partira, normalement, peut-être à la retraite, quoi, parce qu'à 40 ans, il est temps de partir à la retraite, voilà, les gars, niveau budget, je ne sais pas grand-chose, je vais essayer de prendre 2 joueurs libres, pour renforcer l'équipe l'année prochaine, voilà, c'est parti, les gars, pour le mercato d'hiver, allez, les gars, on se retrouve pour le mercato d'hiver, ou en tout cas, ce qui aurait dû être le mercato d'hiver, je n'ai rien fait dans ce mercato, tout simplement, parce que j'avais un budget limité, très limité, donc je n'ai fait aucune arrivée, et je n'ai perdu aucun joueur, j'avais 125 millions de budget salaire, donc pour négocier avec des joueurs, c'était compliqué, les joueurs qui étaient libres à la fin de la première saison, ils ne sont pas si intéressants que ça pour moi, il y avait du De Vraille, par exemple, mais j'ai déjà des très très bons défenseurs centraux, et je n'ai pas forcément envie de mettre des embûches devant eux, pareil, j'avais du Dubois qui est disponible, mais il y a Issa qui est très très bon, et Calabria, donc je n'ai pas besoin de remplacement, tout simplement, voilà, donc il n'y avait pas beaucoup de joueurs que je pouvais réellement prendre, et qui me donnaient de plus-value à l'équipe, donc je n'ai décidé de ne prendre personne, voilà, je vais quand même vous montrer, les gars, l'adversaire en Ligue Europa en 16ème, c'est Offenheim, voilà, que j'affronte, du coup, je recevrai au match retour, et du coup, je les affronte en 16ème de Ligue Europa, voilà, les gars, je vous retrouve, du coup, pour la fin de la saison, avec ensuite le petit bilan, et voir si je me suis qualifié en Ligue des Champions, c'est quand même l'important, et ce qu'on veut réussir à faire, voilà, c'est parti, alors on est parti, les gars, pour la fin de la saison, je vous montre tout ce qui s'est passé, on commençait avec la Ligue Europa, on s'est fait sortir en 8ème par le Sporting Portugal, et au final, c'est Séville qui a remporté cette compétition, voilà, c'est dommage, on aurait pu faire mieux, je pense qu'on n'était pas inférieurs au Sporting, après, bon, c'est comme ça, on ne peut pas toujours gagner, en ce qui concerne la Ligue des Champions, c'est le Bayern qui a remporté la compétition contre le Real Madrid, ensuite, on a la Coupe du Dali remportée par la Juve, on s'est fait sortir par le Napoli 3-1, et la Juve qui bat justement ce Napoli 2-0, et le championnat, c'est quand même le plus important, on a fini 3ème avec 74 points, un petit peu plus de défaites en deuxième partie de saison, on a eu une très mauvaise série, et puis ensuite, on a bien réagi, et on a gagné, je crois, 4-5 matchs d'affilé, même peut-être plus, et du coup, on a réussi à se classer 3ème, bon, c'est mérité, parce qu'on a été constant, quand même, dans la saison, et on fait du coup, une bonne partie de saison, enfin, une bonne saison plutôt, voilà, du coup, je pense qu'on va jouer un tour préliminaire de Ligue des Champions, je ne sais pas du tout si on est qualifié direct, donc on verra bien, voilà, mais on a rempli l'objectif, donc c'est plutôt cool, en termes de buteur, vous allez voir qu'on a été pas mal, parce qu'on a les 2 meilleurs buteurs du championnat, avec SalanoGlou 31 buts, Suzu 26, 22 et 20 buts chacun, en Calcio, donc 42 buts à E2, c'est quand même énorme, Suzu, meilleur passeur, et 14 passes des, SalanoGlou, deuxième meilleur passeur, après, niveau buteur, ouais, ça a été, j'ai pas eu, j'ai eu beaucoup de blessures, finalement, avec Koutroné et Silva, donc j'ai pas pu leur faire faire plus de buts que ça, on a un plus 6 pour Koutron, il a quand même pas mal progressé, Patrick Koutron, et je pense qu'il va être important, j'ai pas envie d'acheter de buteur, parce que vu que j'ai Koutroné et Silva, ben, les deux, ils sont hyper prometteurs, donc j'ai pas envie forcément de les, de leur mettre un joueur dans les pattes, donc je pense les faire progresser à fond, les deux, voilà, Silva qui a 81, et Koutron, 80, Donnarumma, pareil, a pas mal progressé, il a 87 maintenant, Calabria, 80, Mori qui a progressé aussi, Locatelli, pareil, SalanoGlou aussi, Issaï aussi, voilà, enfin, vous voyez que ça a pas mal progressé, quand même, je fais les entraînements, donc c'est sûr que ça va, ça va un petit peu plus vite, il y a pas mal de joueurs prêtés qui vont revenir, d'ici la, fin, la fin de la saison, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà les gars, je vous retrouve du coup, pour le Mercato de la deuxième saison, on va essayer de, de faire des belles choses dans cette deuxième saison, et pourquoi pas aller loin en Ligue des Champions, allez, on est parti les gars pour le Mercato de la deuxième saison, Mercato très agité aujourd'hui, vous allez voir ça, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivés, on commence avec les départs, celle, on a le départ de Baka déjà, donc, euh, j'ai pas le curseur, normalement il y a un petit curseur, je l'ai pas, bon, écoutez, c'est comme ça, deux départs de Baka pour 22 millions, le prêt de Guarnonné pour, euh, prêt, donc c'est pour rien du tout, pour un an, L'Apadura parti pour 7 millions 5, Bertolacci parti pour 9 millions 5 au Torino, Rodriguez, le West Ham a pété la clause à 27 millions, donc j'ai décidé de le laisser partir, euh, j'ai recruté du coup à là-bas pour le remplacer pour 60 millions, donc on a claqué des, des sous, hein, pour bien améliorer l'équipe, j'ai également recruté pour 65 millions Fabinho, comme ça j'augmente un poste qui avait du, où c'était un gros problème, donc voilà, numéro 6, je recruté, je vends Gabriel pour 10 millions à Huddersfield, je fais le coup pour moi de, de, de ce mercato, donc déjà c'est vendre Biglia à Liverpool, et ensuite faire un échange, euh, Nyang avec David Silva, plus 47 millions, voilà, Silva c'est un joueur bon tout de suite, c'est ce que je voulais, et du coup David Silva rejoint le club, voilà, très très gros coup, je vais faire jouer David Silva en tant que milieu de terrain, à côté de Milikovic-Savic, derrière, devant, devant Fabinho, et du coup l'attaque elle a pas bougé, euh, c'est toujours Shannon O'Glou avec Souzo et, euh, Silva, et puis la défense avec, à la bas, Issaï, Romagnoli, Bonucci, Donnarumma, l'équipe a pas bougé, euh, voilà, le banc, vous le voyez, est quand même assez intéressant avec de la qualité, et ensuite le reste de l'équipe, il est, ouais, le reste de l'équipe est plutôt pas mal, voilà les gars pour, euh, pour le mercato qui a été vraiment, euh, pour le coup, euh, époustouflant, on peut dire ça comme ça, voilà, on va du coup se retrouver pour la mi-saison, je me suis qualifié en Ligue des Champions, mon groupe est composé de Bruges, de Séville et de City, donc c'est un groupe assez compliqué, voilà tout, je vous retrouve pour la mi-saison, allez, c'est la mi-saison les gars, on commence avec la Ligue des Champions, on a fini premier du groupe de Ligue des Champions, la surprise générale, avec aucune défaite, on a battu City, et du coup, on va être qualifié pour les 8ème de Ligue des Champions, on a même le tableau déjà, et notre adversaire, c'est le Borussia Dortmund, que vous pouvez voir tout à gauche, en bas à gauche, donc voilà, le Borussia, il y a moyen que ça passe, on verra si, euh, si on y arrive, derrière ma tête, vous le voyez, tac, euh, en ce qui concerne, ensuite la Coupe d'Italie, on va jouer contre, c'est quoi, c'est Frozina de le club ? Je sais plus, je crois que c'est ça, et enfin, le Calcio, on est actuellement 3ème, avec pas mal d'avances sur le 4ème, donc, euh, voilà, ça va être une course à 3 pour le championnat, on est en Ligue des Champions, on est en Ligue des Champions, donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien, cette saison, euh, vraiment, c'est pas mal, en termes de buteurs, Souzouk et Lanoglou sont toujours présents, Salanoglou plutôt, euh, voilà, les deux, ils font que marquer, c'est ouf, on a, on a, on a David Silva aussi qui a son importance, il régresse, c'est normal, je l'ai pris en même temps assez âgé, mais, euh, il a une énorme importance dans le groupe, et, euh, et oui, il a fait quand même 6 passes D, 7 buts, donc c'est des bonnes stats, en termes de progression, ça continue à prendre des plus 1, des plus 2, des plus 3, des plus 4, donc ça continue de bien progresser, voilà, on est plutôt content, euh, en termes de fin de contrat, vous pouvez voir qu'il y a quelques joueurs, donc, qui est C qui va partir, vu qu'il est en prix, et ensuite on a quelques joueurs qui sont en fin de contrat, ne vous inquiétez pas, je vais en prolonger certains, et, euh, et d'autres seront laissés libres, je pense peut-être à Zapata, si je ne trouve pas de porte de sortie dans le mercato d'hiver, je le laisserai partir à libre, voilà, du coup les gars, on se retrouve de suite pour le mercato d'hiver, on va essayer de prendre 2 joueurs libres, cette fois-ci, hein, on va essayer, et, euh, et 2 joueurs libres qui améliorent bien sûr l'équipe, voilà, allez, je vous retrouve pour le mercato, et, et ce qui s'en suit, allez, cours au mercato les gars, il s'est passé quelques ventes, et un achat pour la prochaine saison, Zigoni qui avait été, on avait dégoissé son départ au Rubin Kazan, donc, il est parti pour 2 500 000, on a vendu également Zapata, 5 300 000, et on a recruté Koke pour l'année prochaine, voilà, seul joueur que je fais venir libre, j'ai prolongé d'autres joueurs, et, encore une fois, il n'y avait pas énormément de joueurs qui m'intéressaient, parce que vu que j'ai une équipe déjà avec un très très bon niveau, ben, je ne peux pas prendre n'importe qui, il faut que je prenne un joueur qui m'apporte une plus-value, et c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est comme une très très belle équipe, les gars, on va se retrouver direct pour le match face à Dortmund, vous savez, je vous montre la simulation, donc, on se retrouve pour Dortmund, allez les gars, on est parti pour le match face à Dortmund, mon équipe, elle est présente, elle est au complet, on a eu une blessure dans l'équipe, c'est Locatelli, mais bon, il n'est pas du tout titulaire, donc, pas de soucis, le reste va très bien, et on va y aller pour ce match, face à Dortmund, match à l'extérieur, un match qu'il faut remporter, si, on veut aller loin, donc on va voir si on y arrive, et on aura le match retour juste dans la foulée, vous l'aurez dans la foulée en tout cas pour vous, allez, on y va, ah, il y a eu le but de Weigel, ça commence pas bien, l'égalisation de Romagnoli, notre défenseur central, mais même avec cette équipe-là, on a une équipe pour remporter la Ligue des Champions, dès cette saison, donc, c'est pour vous dire, mais, avec le Benfica aussi, j'avais une superbe équipe, et j'ai pas réussi à faire, bah, à gagner la Ligue des Champions, donc, ça veut, ça veut rien dire, allez, 2-1, Shalano-Glou qui marque, oh là là, le 2-1, il est tellement bon, c'est un tellement bon résultat, pour des 8ème de Ligue des Champions, voilà, on se retrouve de suite pour le match retour, allez, on est parti pour le match retour, une absence, celle de Alaba, qui est suspendue, donc ça va être, ça va être, Goulam, Fawzi Goulam qui va le remplacer, pour ce match, c'est parti pour le match retour, à San Siro, entre le Milan AC, et le Borussia Dortmund, deux équipes quand même, assez, assez réputées, assez légendaires, Suzu qui marque le premier but du Milan AC, là ça nous met plutôt pas mal, on commence très bien le match, Salano-Glou qui double la mise, le break, et 2-1 quand même, attention, 2-1 même si là, c'est beaucoup de buts à rattraper, pour Dortmund, tout est possible, 2-2, 3-2, avec Silva, qui vient marquer, Koutroné blessé, Koutroné c'est très 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 chiant, s'il est blessé, c'est la victoire, c'est la qualification 3-2, en ayant gagné 2-1, on match allé, donc on s'impose 5-3, beaucoup de buts dans ces deux matchs, et on est qualifié en quart, c'est parti du coup pour les quarts, et j'espère que Koutroné, ça sera pas absent très très longtemps, parce que c'est quand même notre titulaire en pointe, allez pour le coup, niveau blessure ça allait, on n'a pas eu trop trop de problèmes avec Koutron, qui viennent de revenir, donc on est dispo pour les quarts, et notre adversaire, c'est le très très grand Real de Madrid, Real Madrid pardon, on doit pas dire Real de Madrid, c'est une grosse erreur qu'il faut que je corrige, Real Madrid, Milan AC, on a aussi un Arsenal Barça, on a un Bayern Tottenham, et on a un Marseille, qui est la petite surprise face à Chelsea, voilà, on y va les gars, de toute façon il faut le jouer le match, et donner tout ce qu'on a, c'est juste ça qu'il reste à faire, on va en plus à Santiago Benameu pour le match allé, donc il faut marquer des buts tout simplement, ils ont quoi comme équipe, ils ont une équipe de base, ils ont une équipe très classique, il y a Darby Hane qui a été recruté, Baka, mais sinon c'est vraiment du classique côté Real, allez but de Marcello pour le Real Madrid à la 40ème, ça reste pas terminé, Kroos qui double la mise, c'est dur là, le break, tomber sur le Barça en quart, c'est pas très très chanceux, il faudrait au moins marquer un petit but, ça pourrait nous remettre dedans pour le match retour, mais là, 2-0 comme ça, c'est très compliqué, on va essayer de renverser la situation à San Siro, mais j'y crois pas trop, on est parti pour le match retour, avec la même équipe, bien sûr, les joueurs, il n'y a pas de blessure en plus, donc là j'ai vraiment le potentiel maximal de mon équipe, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même, si je passe pas, après c'est un projet sur le long terme, allez Suzo qui marque, nous mettre en confiance, et on tombe sur le Real Madrid, donc c'est compliqué, allez 1-0, il faudrait en mettre deux autres, pour être qualifié direct, il ne faut pas s'en prendre, surtout il ne faut pas prendre de but, parce que si on prend des buts là, ça va être très compliqué, il faut en marquer aussi, il faut marquer au moins un but, pour accrocher les prolongues, allez, aïe 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 aïe, voilà, élimination, élimination, à cause du but pris en trop, on va dire au match allé, voilà, on se fait sortir en quart, donc c'est décevant, c'est décevant quand même, je suis déçu, du coup je vous retrouve les gars, pour la fin de la saison, allez, résumé de la saison 2 les gars, avec la Ligue Ropa, remportée par Manchester United, face à Liverpool du Buzyn, voilà, pas grand chose à dire, beaucoup de clubs anglais, ensuite on a Chelsea, qui remporte la Ligue des Champions, face au Bayern, le Real s'est fait sortir par le Bayern, on a le trophée Europe, c'est pas très important, on a la Coupe d'Italie, remportée par la Cémila, en premier titre, de cette carrière 3-0, face à la Lazio, on a roulé sur tout le monde, de toute façon, on a une équipe exceptionnelle, donc on va rouler sur beaucoup de choses, on a aussi gagné le championnat, largement, très très largement, on a roulé sur tout le monde, 80 buts marqués, en 38 matchs, 32 victoires, donc on a vraiment, on s'est baladé, donc c'est clairement baladé, en termes d'équipe, je vous montre les stats, 32 buts pour Salah Noglou, 29 pour Suzo, 20 pour Milinkovic-Savic, 12 passes D pour Savic, et 15 pour Suzo, voilà, et en termes d'attributs, ça a quand même pas mal progressé, avec des plus 6, des plus 5 quand même, donc voilà, ça a bien progressé, aussi des diminutions, avec David Silva, forcément qu'il réduit, mais il reste quand même très très bon, donc il n'y a pas de soucis, puis il a fait une belle saison quand même, avec 9 buts et 6 passes D, voilà les gars, par rapport à cette saison, deux trophées, mais la Ligue des Champions, on s'arrête en quart, on va essayer de faire mieux en Ligue des Champions, du coup je vous retrouve pour le mercato, de la troisième saison, déjà la troisième, allez les gars, on se retrouve pour le mercato d'été, de la troisième saison, pas grand chose, parce que j'ai un budget je crois de 80 millions, ce qui est très bien, donc le but c'est quoi, c'est acheter un gros joueur, deux gros joueurs, ce genre de choses, et vu que j'avais moins de joueurs à dégraisser dans l'équipe, et bien j'avais moins d'effectifs, donc j'ai juste fait un échange, Conti contre Asensio, plus 78 millions, ça peut paraître cher, 78 millions, mais Asensio c'est un joueur qui vaut beaucoup beaucoup plus, si on doit l'acheter directement, donc c'est plutôt une affaire, 78 millions pour ce joueur, surtout qu'il a 88 de général, donc on est sur un du très très lourd, voilà c'est un retaper un peu particulier, on est dans des échelles beaucoup plus grandes, mais par exemple j'ai réussi à retaper quand j'ai en 4 saisons, là c'est pas sûr qu'en 4 saisons avec le Milan assez, j'y arrive, c'est pour vous dire un peu la difficulté de ce challenge, tout simplement, voilà Calabria continue sa progression, il sera bientôt je pense titulaire à droite, la défense centrale vraiment bonne pour l'instant, et le milieu très très solide, voilà l'ensemble de l'équipe progresse plutôt bien, je suis assez content, et voilà tout simplement, je vous montre mon groupe de Ligue des Champions, il est composé de Feyenoord, de Salzburg et de Leipzig, tiens les deux clubs Red Bull, dans le même pool de Ligue des Champions, c'est assez marrant, voilà, du coup les gars on se retrouve de suite pour la mi-saison, on va voir un petit peu ce que j'ai réussi à faire dans l'ensemble des compétitions, allez petite mi-saison, on a fini premier en Ligue des Champions, bon c'était normal, on s'y attendait, c'est Leipzig qui l'emporte dans le duel face à Salzburg, et qui sera qualifié pour la suite, du coup on va jouer l'Ajax en 8ème, bon le 8ème de finale ça devrait à chaque fois être faisable, c'est surtout les quart et demi qu'il faut passer, bien sûr vous le savez, c'est très compliqué, la Coupe d'Italie on va jouer, je ne sais pas ce que c'est ce club là avec un hippocampe, la Super Coupe on l'a remporté au début de saison 3-1 face à la Lazio, et on est actuellement 2ème du championnat, derrière la Juve, ça soit le 3ème, c'est la grosse surprise, il reste encore beaucoup de journées, donc on ne s'inquiète pas forcément, pour cette 2ème position, on verra bien, de toute façon c'est un championnat compliqué, et niveau stats, le meilleur buteur pour l'instant c'est Suzo, encore, toujours là Suzo, Shadanoglu qui fait quand même pas mal de matchs également, qui est là, Koutroné qui est là aussi, voilà, on a les 7 passes de Suzo, on a des augmentations aussi au sein de l'équipe, avec des plus de notamment, donc on est sur une bonne évolution, et voilà, on est sur une bonne augmentation générale des joueurs, je suis assez content, je vais vous retrouver pour le mercato d'hiver, on va essayer de prendre des joueurs libres, qui bien sûr apportent une plus value à l'équipe. Allez les potes, on est là pour le mercato d'hiver, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé une arrivée pour l'année prochaine, c'est celle d'Aspili Guetta, encore une fois, j'ai pas voulu prendre trop de joueurs, parce que j'ai pas envie d'empiler pour rien, surtout quand on voit l'équipe que j'ai actuellement, alors regardez l'équipe, elle est incroyable, donc il va venir remplacer Bonucci, Donnarum à 91, à la bas 86, Calabria 84, qui va encore progresser, Romagnoli, c'est la même chose, le milieu, Fabinho Coquet, Milinkovic, Savic, c'est exceptionnel, Suzo Asensio Kutron, enfin c'est incroyable cette équipe, c'est celle-là qui va défier, du coup, tout de suite, c'est le match que vous allez voir, face à l'Ajax, voilà on se retrouve pour ce gros gros match, en espérant, voilà, gagner bien sûr. Allez on y va les gars pour le match face à l'Ajax, le match est allé, on a l'équipe cheap, donc il ne reste plus qu'à jouer le match, tout simplement, et on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire, on devrait s'imposer je pense, quand même, je vais m'en équiper l'équipe en face, même s'il y a des bons joueurs, Dolberg, Neres, Zayesh, c'est du très très lourd côté Ajax, mais, on a une meilleure équipe, même Van de Bic, que je ne parle pas, il y a De Jong, est-ce qu'il est là De Jong, je ne sais pas s'il est là, il est remplaçant, bref voilà on a une belle équipe, donc on veut gagner, pour l'instant 0-0, et il faut que ça bouge, allez Koke qui marque le premier but, voilà, il vient de débloquer la situation, un 0 seulement pour le match allé, ce n'est pas un énorme score, bon ça nous met bien quand même pour la qualif, on va voir ce qu'on arrive à faire pour le match retour, on est parti pour le match retour, la blé est sûre de Calabria, donc pas de Calabria pour le match retour, bon ça ne devrait pas nous empêcher de nous imposer, surtout qu'on a quand même Issaï sur le banc, donc c'est pas mal d'Issaï quand même en remplacement, donc on y va les gars pour le match retour, on avait gagné un 0 match allé, et on va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire, allez Koke qui marque un pénalty, c'était déjà lui le buteur lors du match allé, donc pour l'instant on est bien, si on se prend deux buts on est sorti, Koke qui met un doublé, Koke il a envie de s'imposer, enfin il a envie de s'imposer, il a envie de montrer à tout le monde que c'est lui le patron, Sensu également qui est marqué le troisième, bon voilà facile à domicile à Sensiro, on a déroulé 4-0 à la bas, facile on est qualifié en quart, c'est parti du coup pour les quarts on va enchaîner, vous avez compris, directement pour la suite de la compétition, à l'année 20 pour le match retour, on a toujours Calabria de blesser, je vous montre de suite notre programme, le programme il est clair, c'est le Sporting Portugal, club qui nous avait sorti il y a deux saisons en Ligue Europa, les autres affiches, il y a un petit match allemand entre le Bayern et le BVB, on a un classico énorme, on a un classico entre le Real et le Barça, et on a un Chelsea, donc on a vraiment des affiches plutôt lourdes, on a l'équipe la plus simple, on a tiré la bonne équipe, là quand même on va pas se plaindre, mais il faut le gagner ce match, on y va le match aller à Sensiro, c'est parti de suite pour le match, du coup Goulam qui va remplacer, qui va remplacer Calabria, allez le but de Suzo, 1-0, faut pas prendre le but, on va essayer au du moins de pas en prendre, parce que sinon c'est un peu galère, Coutroné qui double la mise, le break est fait, et c'est plutôt une bonne nouvelle, Suzo 3-0, oh la la le doublé de Suzo, aïe aïe c'est bien, 3-0 à domicile, 4-0, triplé de Suzo, poïe aïe 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 aïe, ça sent très très bon pour les demi-finales de Ligue des Champions, 5-0 coquet, oh la la quelle correction, on y va pour le match retour, mais à mon avis il n'y aura pas trop de surprises, allez on enchaîne de suite, match retour de Ligue des Champions face au Sporting, 5-0 au match aller, on n'a pas de pression, on n'a pas de pression pour le match retour, quand on vient d'infliger un score comme ça, au match aller, à mon avis la stat c'est 100% de qualification, je ne les vois pas mettre 6 buts, ils en mettent 1 déjà c'est bien, mais remettre 5 buts, et accrocher les prolongations, je n'y crois pas une seule seconde, surtout qu'il nous suffit d'un but, voilà pour les sortir complètement, coup trôné qui marque un partout, voilà la qualif elle est là, doublée de Gelson Martins, régalisation d'Ascensio directement, et du coup on va essayer de même pas perdre le match de 2, et voilà on est qualifié les gars pour les demi-finales de Ligue des Champions, on est à 2 matchs d'une finale de Ligue des Champions, c'est plutôt énorme, voilà on y va de suite pour le match des demi-finales, allez on est parti pour le match en demi-finale, on a la blessure par contre de Milinkovic-Savic et de Calabria toujours, et c'est très 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 pénible, parce que Savic c'est quand même notre meilleur milieu de terrain, même peut-être le meilleur joueur, et du coup on affronte le Barça en demi-finale, c'est un Milan-Barça et un Bayern-Chelsea, voilà, donc on va tout faire pour s'imposer, mais là il y a des grosses blessures, bon, ce qui est bien c'est que Solano Glou a incrusté, enfin il est venu au milieu de terrain, et c'est Issaï qui a pris la place de Calabria, voilà, donc on y va, on arrive à avoir une équipe compétitive, malgré tout, mais bon, ils ont Messi, Coutinho, Suarez, Tolisso, Dembélé, une Tchelda Verhal, enfin ils ont une superbe équipe, Suzo, allez pour le premier but, Chalano Glou pour le deuxième, oulala, on a emballé les matchs en 7 minutes, les deux buts, ah c'est très très important, faut être solide défensivement, pas prendre de buts, et pourquoi pas on mette un autre, Suzo 3-0, poïe aïe 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 aïe, ça sent bon, ça sent très très bon, oh faut pas prendre de buts, c'est parfait, oh c'est parfait, on avait 3-0 au match allé, il va falloir qu'ils en mettent 4 chez eux, sans prendre de buts, pour pouvoir espérer aller loin, on est bien parti, on enchaîne de suite pour le match retour, allez match retour, on a Milingović-Savic qui est de retour en plus, donc ça pourrait nous permettre d'aller encore plus loin, Issa qui remplace toujours Calabria, et c'est parti pour ce match face au Barça, match retour, au Camp Nou, et Suzo qui marque directement, Suzo il est incroyable, il fait que marquer, et on va aller en finale, on va la jouer cette finale de la Ligue des Champions, vous le savez les finales je les joue, et c'est ce qui me permettrait de valider ou non le challenge, des 3 saisons, et ce serait super à seulement 3 saisons, voilà, valider le challenge, ce serait top, et j'espère qu'on va y arriver, allez 1-0, ça devrait le faire, le but égalisation de Suarez, mais ça changera rien du tout à ce match, on est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, après 3 saisons, avec le Milan AC, ça c'est plutôt cool, je vous retrouve les gars du coup pour la fin de la saison, et après on jouera le match en finale de la Ligue des Champions, alors on est parti pour un débrief de fin de saison, juste avant du coup le match de Ligue des Champions, on a l'Atlético qui a remporté la Ligue Europa face à Séville, dans un duel espagnol, on va jouer Chelsea au final, voilà, on verra bien ce qu'on arrive à faire, mais c'est plutôt sympa, ensuite nous avons la Juve qui remporte la Coupe d'Italie, on s'est fait sortir par la Roubaix, pardon, en demi-finale, la Super Coupe à vous le savez, on l'a gagné, et le Calcio remporté pour la deuxième année consécutive par le Milan, et on a un point seulement d'avance sur la Juve, ça s'est joué à la dernière journée contre les Asverrod pour nous, et du coup on arrive déjà à trouver sûr, et on pourrait pourquoi pas repartir avec la Coupe aux Grandes Oreilles, niveau statistique, 37 buts pour Shadonoglou, 34 pour Suzo, 17 pour Milinkovic-Savic, les passeurs, vous les voyez avec Suzo, Milinkovic-Savic en tête, les augmentations de joueurs, des beaucoup de plus 2, et quelques plus 3 comme vous le voyez, donc on a eu une très très belle saison, et puis voilà, il ne reste plus que la plus belle des compètes, celle de la Ligue des Champions, à remporter, je ne vois pas la chose autrement, voilà les gars, on y va de suite pour le match, en espérant le remporter, niveau équipe, je ne sais pas ce qu'on va faire, alors on règle l'effectif, puis on y va pour ce match, on va jouer en... Ok les gars, on se retrouve, du coup alors il y a eu un petit bug, vous l'avez compris, là j'ai cut brusquement juste avant, et du coup j'ai eu un bug, où mon jeu s'est arrêté complètement, mon jeu a bugué, et quand j'ai repris la sauvegarde, du coup je me suis retrouvé face à l'Ajax, donc les 8ème de finale, et du coup j'ai dû tout refaire, voilà j'ai eu un petit problème de boxe, et je l'ai encore d'ailleurs, là je joue sans internet, donc c'est terrible, du coup j'ai le jeu en anglais, parce que je n'ai pas pu le mettre le jeu en français, enfin c'est terrible, là je joue dans des circonstances terribles, mais du coup j'ai dû refaire toute la Ligue des Champions, par chance j'ai réussi à me qualifier directement jusqu'à la finale, je n'affronte du coup pas Chelsea, parce que ce n'est pas Chelsea qui s'est qualifié cette fois-ci, et j'en suis fort désolé, du coup je vous ai présenté tout un truc, où j'allais affronter Chelsea, et bien finalement c'est autonome, bon voilà c'est comme ça, je n'ai pas pu faire mieux, et c'est des circonstances très bizarres pour faire une vidéo, en tout cas on va quand même pouvoir finir le challenge, enfin en tout cas être tenté de le valider, là je joue en anglais, donc c'est terrible, là c'est vraiment terrible les circonstances de fin de vidéo, voilà du coup on y va, on a juste un changement milieu, on a la blessure de, la suspension plutôt de Milinkovic Savic, notre meilleur joueur, du coup je vais mettre Baraya titulaire, dans l'équipe, donc voilà, l'équipe après reste comme avant, elle reste identique, avec la même défense, la même attaque, et on va tenter tout simplement de remporter cette Ligue des Champions, voilà du coup les matchs ont un petit peu changé, les stats des joueurs ont changé, et du coup on va jouer cette finale à Santiago Bernabéu, et on va essayer pourquoi pas de remporter la Ligue des Champions, et valider le challenge, mais c'est bizarre de finir la vidéo comme ça, je vous retrouve du coup directement pour les meilleures occasions de ce match, on va voilà, espérer faire un bon match et l'emporter, du coup on y va, c'est parti pour les meilleurs moments. Allez on se retrouve quand même pour les compos d'équipe, celle des Spurs de Tottenham, ça a l'air d'être classique, avec Harry Kenrick, Samson, Lucas, d'ailleurs Kovacic, Cancelo, et puis après c'est que du classique, donc on a Kovacic et Cancelo, on recrue dans cette équipe, après c'est que du classique, voilà, pas d'autres changements, et bien nous après, vous connaissez l'équipe, tac je me repositionne un petit peu, nous c'est du classique, c'est du classique, on a Barilla qui vient juste supplé, l'absence de Milinkovic-Savic, voilà, c'est du classique, on veut gagner, on a une meilleure équipe que eux, c'est parti pour la finale ! Oh Barilla, le poteau de Barilla, quelle action, ça ressemblait à rien du tout cette occasion, c'est la première du match avec un poteau de Barilla, c'est fort dommage, on aurait pu ouvrir la marque là-dessus, et déjà mener un zéro, mais c'est pas le cas, oh la 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 la, la réaction, la réaction de Tottenham avec cette occasion de Jungminson, qui vient la mettre au-dessus, il y avait un hors-jeu quand même, mais ça reste une très bonne occasion, ils nous ont mis en danger, et on a failli, voilà, concéder le premier but. Oh bien joué, oh superbe cette occasion, et le but, d'Ascensio, magnifique, travail de Suzo, Barilla en soutien, et le but pour l'AC Milan, après seulement 22 minutes de jeu, valider le challenge en 3 saisons, ce serait pas le record, parce que le record ça appartient à Tottenham, en début de FIFA 18, j'avais fait en 2 saisons, et bien là, déjà en 3 saisons, ce serait très bien, et là, super travail de Suzo, l'appui sur Barilla je pense, et la finition, pied droit, d'Ascensio 1-0, dans cette finale de Ligue des Champions. Davis, Davis le décalage, Donnarumma à la parade, très très belle parade de Donnarumma, décisive clairement là-dessus, parce que, vous l'avez vu, la parade elle est superbe, et l'occasion au départ était très très belle aussi, voilà, attention à la réaction, attention aussi aux transitions, et attention à cette équipe, qui a quand même beaucoup de ressources, avec une très très bonne ligne d'attaque, notamment, Lucas Moura, on va bien jouer, Eriksen, sur Donnarumma sans problème, là par contre, on a bien contenu l'assaut de Lucas Moura, et derrière la passe, elle était sympa, mais la finition n'était pas si puissante, il n'y croyait pas assez, et on pourrait pourquoi pas contre-attaquer, avec Asensio, qui va décaler à Coutrone, 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 la passe de Coutrone, C'est bien vu par Sanchez, Oh Coutrone, Coutrone, le deuxième but, pour le Milan AC, le break est fait, et j'ai récupéré Internet, voilà, j'ai récupéré Internet, super, parce que je n'avais pas Internet, donc là je viens de le récupérer, je suis très content, voilà, on est vraiment content, allez, le but de Coutrone, tac, tac, magnifique décalage, il ouvre son pied, Lucarne, Magnifico, Patrick Coutrone, Coutrone, je ne sais plus, bien joué, super ballon, super ballon pour Coutrone, Coutrone, qui mystifie tout le monde, Everton, contre 5, contre 3-0, le peut-être doublé, pour Coutrone, je ne sais pas si ça va lui être accordé, en tout cas, il a mystifié la défense, avec ses petits râteaux, et voilà, on va marquer le troisième but, dans ce match, et on va remporter, cette Ligue des Champions, on peut le dire, on peut le dire, voilà, il mystifie complètement la défense, mauvais réflexe de Vertonghen, et voilà, 3-0, doublé de Coutrone, ça lui a été accordé, super, super, oh la quelle erreur, oh la petite erreur, la petite erreur de relance, Hurricane, renard de surface qu'il est, il va le mettre au fond, il va punir direct, Hurricane, il ne va pas se poser de questions, petite erreur de relance, alors qu'on avait bien, on avait bien contenu l'assaut, et petite erreur de relance, ça va profiter à Hurricane, qui réduit la marque, 3 buts à 1, oh la la, ça va vite, oh ça va très vite avec Souzo, Souzo, 4-1, allez hop, 4 à 1, quel match incroyable, quel match incroyable avec Souzo, qui lui aussi, vient montrer de quoi il sait faire, et là, il fait de très très bons pansements de jambe, et là, il est en bonne position, il va frapper, encore une fois, Lloris, il ne peut rien faire, il est vraiment abandonné pour la défense, et puis on a des joueurs incroyables, en attaque, qui vraiment marquent assez facilement, 4 à 1, les gars, match incroyable, allez, c'est fini, les gars, victoire, dans cette ligue des champions, on a le score de 4 buts à 1, moi, j'ai pas mal de choses à faire, donc je vais vous laisser, et voilà, je vous souhaite tout simplement, une bonne semaine, une belle fin de semaine, lundi, c'est la rentrée, je suis désolé pour vous, et voilà, profitez bien de votre week-end, tout simplement, il y a des petites vidéos qui arrivent, très très vite, pour, sur autre chose que du FIFA, du PES, donc soyez là, abonnez-vous, et mettez la cloche, pour être informé de toutes les vidéos, voilà, on se laisse ici, je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain, c'était SD, tchuss ! Can you feel the music and the melody? I can feel it moving through my whole body.